Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch ! Au programme de cette vidéo, nous allons revenir sur le rock qui a eu lieu au Madison Square Garden de New York. C'est toujours un épisode un petit peu spécial quand un show de la WWE a lieu dans cette arène puisque c'est l'arène la plus populaire au monde et il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de la WWE dans cette arène. Elle reste légendaire pour tout ça et donc à chaque fois qu'il y a un show au sein de cette arène, on en entend beaucoup parler et c'est vrai que moi aussi j'avoue, j'aime énormément quand la WWE vient dans cette arène. Donc lorsque j'ai appris qu'elle serait de retour dans cette arène alors que ça faisait à peu près 10 ans qu'elle n'était pas venue, franchement ça faisait plaisir. Malheureusement je trouve que le show d'hier soir n'a pas été à la hauteur et qu'on avait beaucoup d'attentes au final pour pas grand chose. On va y venir au travers de cette vidéo, je vais comme d'habitude vous lister 5 points à retenir ou à oublier de ce Modern Night Raw. Malheureusement là j'ai eu beaucoup de mal à les trouver les points, c'est vous dire à quel point c'était un Raw assez compliqué je trouve. C'est peut-être aussi parce que c'est un Raw d'avant pay-per-view et on a l'habitude que les shows d'avant pay-per-view soient toujours un petit peu plus légers puisque on n'apprend rien en fait, les rivalités sont déjà lancées, les matchs sont annoncés pour le pay-per-view. Donc malheureusement on continue la rivalité et des fois ça dure un peu trop longtemps dans le temps, ça devient répétitif et c'est ça qui fait que la qualité du show baisse et je pense que c'était un peu le cas pour le show d'hier soir et donc le show du Madison Square Garden a malheureusement souffert de cette place d'avant pay-per-view je pense. Alors on va commencer avec le premier point de la soirée, l'un des points positifs j'ai envie de dire, c'est évidemment la présence de Stone Cold Steve Austin, donc la WWE a beaucoup joué là-dessus, le Madison Square Garden aussi, donc ça a aidé je pense les ventes de tickets. Donc le show commence avec la musique de Stone Cold, de Stone Cold qui va nous résumer des grands moments de sa carrière, il va nous parler d'un match face à Bret Hart, il va nous parler d'une signature de contrat avec l'Undertaker, il va nous parler de plusieurs petits moments comme ça, d'un moment également avec Vince McMahon, des moments qui ont rendu sa carrière légendaire et qui ont marqué son esprit ici au sein du Madison Square Garden parce que tous ces moments ont eu lieu dans cette enceinte et donc voilà, il parle de ça auprès de la foule, il dit que c'était des magnifiques moments, qu'il y en a d'autres qui sont à venir, et il dit qu'il est là pour la signature de contrat, donc on a ensuite Seth Rollins qui arrive, suivi de Brunstroman, c'est d'ailleurs l'inverse, c'est Brunstroman qui arrive en premier, bref. Au final on a les deux catcheurs qui vont signer avant d'être coupés, surprise, par AJ Styles, par le club, même The O.C., donc là c'est clairement pas une surprise, je veux dire ça fait des semaines, enfin des semaines, j'exagère un peu, on a eu exactement le même segment la semaine dernière, on va plutôt dire ça, avec la même signature de contrat, la même intervention, sauf que là on avait Stone Cold en tant que modérateur, et donc forcément on a le club qui va tacler un petit peu Brunstroman et Rollins, en disant que Rollins et Strowman n'étaient même pas capables d'offrir un rematch à ses frères, à Gallows et Anderson, et puis on a rapidement ensuite Styles qui va critiquer Stone Cold Steve Austin, donc vous vous doutez bien que ça ne va pas plaire à Stone Cold, il va notamment lui dire que s'il ne peut pas en placer une, parce qu'en fait les gens dans le public ne font que de chanter des Watt à chaque fois que AJ Styles essaye d'en placer une, donc AJ Styles va dire à Stone Cold si je ne peux pas en placer une ce soir c'est à cause de toi tout ça, voilà donc il va reprocher ça à Stone Cold, et puis au final on a Zia aussi qui va monter sur le ring, ça va partir un peu en basse temps, et ça va se terminer avec un stunner de Stone Cold sur AJ Styles, avec ensuite la célébration qui va bien, franchement on n'a rien appris dans ce segment, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu la semaine dernière, on a juste ajouté Stone Cold, cette fois-ci le contrat est signé aussi, c'est la petite différence aussi, c'est que cette fois-ci on a été au bout de la signature, mais en revanche on n'a absolument rien appris, et puis c'était ultra prévisible quand je veux dire ce segment, l'intervention de Styles était ultra prévisible, et le stunner franchement, si Stone Cold était là, on se doutait bien qu'il n'y en aurait un, donc franchement rien de nouveau là-dedans, un peu décevant. Maintenant on va parler un petit peu de la division féminine, avec un gros match qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux, avant que le show ait lieu, c'était un match entre les Force Women, donc on avait d'un côté Becky Lynch et Charlotte en équipe, oui, les plus grandes ennemis de la planète qui sont en équipe ensemble, c'est possible, face à Bayley et Sasha Banks, et donc à ma grande surprise, ce match n'était pas le minimum de la soirée, j'étais quasiment prêt à parier qu'ils allaient mettre ce match en haut de la carte, c'est vrai que ça reste un show Madison Square Garden, et que mettre les femmes en avant dans le main event, surtout quand c'est une tête d'affiche comme ça, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, et quand je vois ce qu'ils nous ont mis en main event, je me dis, ah ouais, franchement vous auriez mieux fait de mettre ce match, donc le match était très très bon, franchement, il a duré assez longtemps je trouve, donc ils ont eu pas mal de temps d'antenne, ça c'est un gros point positif, et puis on a pour finir la victoire de Charlotte Flair et de Becky Lynch, donc un tombé de Charlotte sur Bayley, donc encore une fois Charlotte, la challengers qui fait le tombé sur la championne de SmackDown de Bayley, et on a donc à la fin du combat, une Bayley et une Sasha Banks un peu frustré d'avoir perdu, et c'est donc la dernière image qu'on a, donc ça c'est un peu ma petite frustration pour ce match, c'est qu'on a eu le match et c'est tout quoi, je m'attendais à un segment d'après match, ou quelque chose, voilà une attaque, ça dégénère un peu, et au final non, rien de tout ça, franchement, il y avait moyen de faire un truc cool, peut-être pour nous rappeler un peu ce qui s'était passé avec Kofi Kingston et Horton en 2009, pourquoi ne pas faire un segment un peu comme ça, où ça dégénère, où ça va un peu dans le public, franchement voilà, c'est ça que les fans veulent je pense, c'est des segments où plusieurs années après on s'en souvient encore, là franchement, dans plusieurs années, qui se souviendra de ce match, et de ce qui s'est passé durant ce row, franchement, pas grand monde. En dehors de ça, j'ai toujours la même hype en ce qui concerne Clash of Champions, aussi bien du côté du match pour le titre d'euro que de celui de SmackDown, honnêtement, un peu plus pour celui d'euro quand même, le match entre Becky et Sasha Banks, je l'attends énormément, donc là-dessus, la hype est toujours présente, mais il y a quand même un peu de déception, on va se l'avouer. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, bien évidemment, qu'est-ce que vous avez pensé généralement de ce row, et qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment, j'attends tout ça dans l'espace commentaire juste en dessous. Maintenant, parlons du King of the Ring, alors vous le savez, on a eu une petite controverse la semaine dernière, qui nous a offert un match triple menace cette semaine, c'est-à-dire que vu que la semaine dernière, on a ricoché Samuajo, qui ont fait le domber en même temps sur eux-mêmes, on a eu deux vainqueurs la semaine dernière, et donc il a été officiellement annoncé que les deux étaient qualifiés pour la suite du tournoi, et qu'on aurait un match triple menace cette semaine, donc on avait Baron Corbin contre Samuajo, contre Ricochet, et donc le vainqueur avançait vers la finale du King of the Ring, puisque c'est, oui, un match de demi-finale, donc il y avait un gros enjeu pour ce match, et puis beaucoup de suspense, comme je l'ai dit lors de mes dernières reviews, franchement, j'ai du mal à voir d'un côté Baron Corbin perdre, parce que voilà, il joue très bien son personnage, et dans un tournoi comme ça, je pense que c'est très important d'avoir un personnage comme lui, et Ricochet également, alors Samuajo, je ne le voyais pas trop gagner honnêtement, mais Ricochet, vu le push qu'il avait un peu par les officiers là dernièrement, je me disais, ils peuvent l'emmener jusqu'au bout du tournoi, l'emmener jusqu'en finale, et en faire le King Ricochet, pourquoi pas, et bon, au final non, on a eu Baron Corbin en vainqueur du match, au passage un match avec beaucoup de suspense, donc ça aussi j'aime toujours autant, et je m'y attendais, parce que quand on a un match triple menace comme ça, avec un enjeu comme ça, forcément le suspense est présent, et rien que pour ça, c'était vraiment très cool, d'avoir eu cette idée d'organiser ce match triple menace pour la demi-finale du tournoi, franchement excellente idée, je ne sais pas qui est à l'origine, je ne sais pas si c'est Paul Heyman, mais en tout cas si c'est lui, très bonne idée, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a eu Baron Corbin en tant que vainqueur, et ça aussi, c'est une bonne décision je trouve, franchement j'aurais adoré Ricochet, on ne va pas se mentir, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, que ce ne soit pas Ricochet, je sais que vous êtes très nombreux à détester Baron Corbin, mais il faut savoir que Baron Corbin joue très très bien son personnage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est tellement détestable, et il le joue tellement bien, que l'avoir en finale du King of the Ring, où tout le monde va le détester, et si les rois, tout le monde va, franchement regarder l'histoire des King of the Ring, c'est rare d'avoir des, enfin du moins de ceux que j'ai vu moi, parce que je ne les ai pas tous vus honnêtement, les tournois King of the Ring, mais c'est rare d'avoir des faces, pardon, remporter ce tournoi, généralement on a beaucoup de îles, qui après vont faire suer le public toutes les semaines, en se prenant pour le roi, et voilà ça va énerver tout le monde, franchement je vois bien Baron Corbin dans ce rôle, en mode je suis le roi, vous vous taisez, et voilà j'ai remporté un tournoi qui s'appelle le King of the Ring, c'est quand même pas rien, donc vous me devez le respect quoi, en gros je pense que ça va se conclure là-dessus, et voilà, vu que Corbin s'est qualifié pour la finale, je le vois difficilement perdre, et je vois bien Baron Corbin en tant que vainqueur de ce King of the Ring, je sais que vous allez être nombreux à être déçus, mais je pense que ça va être assez divertissant au final, donc je suis pas trop inquiet, et voilà, je pense que ça peut être une bonne chose. J'ai eu la chance de rencontrer Baron Corbin à Paris, lorsqu'ils sont venus cette année pour le WWE Live, et je peux vous assurer, ça peut vous rassurer que Corbin est vraiment un gars très très cool dans la vraie vie, il était très sympa avec les fans, voilà, il a rencontré de nombreux fans, et malgré son rôle qu'il tient à la télévision, dans la vraie vie c'est vraiment quelqu'un de très très cool, et il prend son rôle très à cœur, donc rien que pour ça, franchement, il fait du bon boulot, et je pense qu'il mériterait cette victoire. En quatrième point, je vais parler de Bray Wyatt, alors il n'y a pas grand chose à retenir de son segment avec le Firefly Funhouse, mais je voulais parler un peu de Bray Wyatt, parce que je pense que c'est le futur challenger pour le titre universel, alors je ne sais pas qui de Braun Strowman et de Seth Rollins ressortira vainqueur ce dimanche au paper view, mais en attendant, on a Bray Wyatt qui je pense se positionne vraiment bien en tant que challenger, à chaque fois, à la fin de son épisode, il y a toujours une petite référence à l'enfer, see you in hell, donc ça veut dire on se voit en enfer, et le prochain paper view après Clash of Champions sera Elie Nocel, donc je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, si Bray Wyatt est le prochain challenger, ça va être excellent, surtout de voir The Fiend face à soit Braun Strowman, pour le titre universel, le titre le plus prestigieux du côté d'Euro, franchement, ça me fait vraiment beaucoup envie, et ça me ferait d'autant plus envie si Bray Wyatt remportait ce match, et qu'on aurait Bray Wyatt avec ce personnage d'arc champion universel, ça serait excellent, et c'est peut-être ce qu'il faut justement à la WWE, pour renouveler un peu ses storylines, pour avoir quelque chose qui change, avoir un champion comme ça, je pense que ça peut vraiment amener de la nouveauté, et qui sait, peut-être que Bray Wyatt ressortira vainqueur à Elie Nocel, je l'espère, honnêtement, j'ai encore un peu de doute, franchement, ça me paraît tellement improbable, je ne sais pas, j'ai du mal à voir cette vision, projetez-vous, imaginez Bray Wyatt, avec ce nouveau personnage en tant que champion universel, personnellement, je ne le vois pas encore, ça me paraît trop tôt, mais j'espère me tromper, et j'espère qu'on le verra, parce que ça risque d'être très divertissant. Et donc, en main event de la soirée, alors là, je m'excuse, j'ai pris mon téléphone, parce que je suis incapable de me souvenir du main event, tellement il sort de nulle part, et tellement, enfin voilà, il faut que je me rappelle des participants, donc on avait, c'est ça, on avait Cédric Alexander, les Viking Raiders, Braun Strowman et Seth Rollins, contre Dolce Ziggler, Robert Roode, Gallows, Anderson, et J Styles, donc voilà, un match à 10, 5 contre 5, franchement, moi déjà de base, si vous me connaissez un peu, vous savez, je déteste ce genre de match, les matchs par équipe comme ça inutile, où on mélange plusieurs rivalités, où franchement, ça n'apporte rien, et là encore une fois, je pense que ce main event prouve qu'on est bien à un euro, vraiment d'avant pay-per-view, où on est là pour essayer de prolonger au maximum la rivalité, la faire tenir jusqu'au pay-per-view, où on n'a rien d'autre à proposer entre temps, c'est vraiment une solution de facilité, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs rivalités, on les met ensemble, dans le même match, et hop, ça nous fait un main event, franchement, je ne suis absolument pas fan, surtout qu'il ne s'est rien passé, on a eu la victoire de l'équipe de Cédric Alexander, les Viking Raiders, Brons Roman et Rollins, alors j'ai eu un petit problème avec ma caméra, je suis désolé, je ne sais plus trop où j'en étais, donc je parlais du main event, et donc Stone Cold qui arrive à la fin, pour célébrer avec tout le monde, distribution de bière, et puis comme d'habitude, ça éclate à la fin, avec, on s'arrose de bière, on trinque ensemble, et puis voilà, une Stone Cold classique quoi, et le show se termine sur ces images, donc vous l'aurez compris, rien d'exceptionnel, aucun segment marquant, pour un show au Madison Square Garden, donc je suis un peu déçu sur ce point là, je m'attendais un peu plus, j'avais une petite attente aussi sur le décor, vous savez, d'habitude, quand c'est au Madison Square Garden, ça arrive parfois qu'on ait un petit décor, avec une toute petite rampe, où on a le maximum de fans possible, et là on a eu le décor classique, donc j'étais un peu déçu aussi, j'aurais bien aimé une petite ambiance, petit décor, etc, mais bon, peut-être que c'est dû aux difficultés à vendre les tickets, que la WWE a renoncé à faire un petit décor, et a plutôt préféré mettre ce grand stage, qui prend beaucoup de place, peut-être que c'est ça la raison, enfin bref, quoi qu'il en soit, je trouve, pour conclure, que ce RAW a été un peu décevant, voire beaucoup, peut-être que j'avais trop d'attente aussi pour ce RAW, n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires, si vous, vous avez apprécié ce RAW, n'hésitez pas à me donner votre avis, bien évidemment, c'est ainsi que va s'achever cette review de RAW, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve dès demain, pour la review de SmackDown, qui elle aussi aura lieu, enfin pas la review, mais le show lui, aura lieu au Madison Square Garden, donc peut-être que là, on aura des surprises, et peut-être que l'épisode de SmackDown de demain, va rattraper l'épisode de RAW d'aujourd'hui, on verra ça, quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous demain, on se retrouve donc très très vite, d'ici là, portez-vous bien, et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très très fiers d'être fans de cash, allez bye tout le monde !